Bienvenue dans le meilleur des mondes. Nous sommes le mercredi 11 novembre de la nuit. Ça rime avec coin coin, il est 19h25, je devais regarder Éric Zemmour et je suis en train de me manger, du bon pote au feu, du pote au feu, c'est pour le Front National ça. Avec du matos du Recu, des nabés, parce que si on est à la campagne on peut encore trouver de la bouffe dans les champs, ça s'appelle de la nez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Fabrice Arfi ? Nicolas Sarkozy qui prend pour argent comptant, sans mauvais jeu de mots, les déclarations du Takiédine qui l'a agonie de tous les noms devant les juges. Je ne manque pas de celle-là. L'excellent Fabrice Arfi avec premier reporter du pôle enquête de chez Mediapart avec qui j'ai fait un selfie. le 6 novembre 2019 à la salle blanche de la bibliothèque Kleber de Strasbourg. Strasbourg, Olivet, 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 mit Mary Strasbourg, il y a un fleur. tout que Jérémyère. Vive la France ! Un Grocerie qu'on se fera,—con cette jeune yette mort, vive pour elle ! 좇 qui ne re belie ! Un coucou à Anthony Blondel, avec qui au 7 bars, à l'époque, on avait fait marrer tout le monde, à chanter des chansons d'organes, on avait une clientèle de beaucoup. Des gens gardés, ils étaient là pour écouter du jazz. Ah, elle a la guitare dans le jazz, c'est pas mal, mais le chou, ça fait péter, à ce qui paraît. Normalement, on s'est interdit de péter au lit, sauf chez moi, je suis tout seul. Alors, s'il y a une demoiselle, qui voudrait bien partager mes amis, parce que... Ah, Franck de Lubac, coucou à Franck de Lubac, excellent. Il est entouré de bobos, lui, mais de... C'est vrai, il est gentil, le bobos. Qu'est-ce que c'est, les bobos ? C'est l'acronyme, pour ceux qui le connaissent, c'est le sourire. De bourgeois, de bohème. Alors, pourquoi bourgeois de bohème ? Parce qu'ils roulent en gros 4x4. Normalement, un 4x4, c'est fait pour... Pour lire dans des endroits où il y a de la boue. Comme chanter les charlots, où il y a de la brousse. Quand je marche dans la brousse, je chante le blues. Quand un médecin me dit ne que des ventouses, je chante le blues. Ton ton ton. Alors, le chou, ça fait péter au lit. Mais le méthane, c'est quelque chose d'explosif. Et le jour du cadavre, il faut exploser le taux d'audimat. Grâce à... Mais pour l'instant, il ne fait pas encore le... Et il ne fait pas encore le truc. Alors, bien sûr, je m'ai entendu, j'aurais pu faire. Je peux faire beau. Ça, je suis fait la... J'ai même pas la casquette sur la tête. Et qui a un de ces bordels ici, des cigarelles, des tubes, des machins... Ah ! Mon Luc. Mon petit pitié, regardez comme il était beau. Mon petit Luc, là. Dans la piscine de son papa. Elle où, elle était verte. Elle était verte, déjà. La mare aux canards, coin coin, mercredi, c'est le jour du canard. Alors, voilà. Que dire de plus ? Sinon, que ce n'est pas la peine de faire beau. Because. Comme le disait Georges Carlin. Something is wrong here. Il y a quelque chose qui va par ici. Donc, en gros, c'est le jeu des 7 erreurs. Parfois, trouver l'erreur, chercher l'intrus. War. War. W-A-R. C'est la guerre. This is. C'est la maladie. Fields. C'est les injures, grossièreté. D'où la belle chanson de Jacques Dutronc. l'hymne à l'amour. Je vous invite à écouter, que je mettrai en bas, dans les commentaires. C'est la pauvreté. On essaie de montrer ce qu'il y a de beau. Enfin, toujours à la fin. Puisque, au début, on en montre les horreurs qui font flipper le prolo le bourgeois. Comme je sentre l'eau. L'information pour ces mecs-là, c'est d'effrayer le prolo le bourgeois. Donc, c'était il y a 30 ans. À coup de char russe, d'ahitoulard, de ma fête. Il va faire quoi. Donc, ça fait flipper toutes les petites nanas. En 2015, quand j'ai travaillé pour Clonvital de Baïc-Bolsen. Il y en avait une quand il y a eu des attentats de Charlie Hebdo. Elle n'osait plus sortir de chez elle. Elle était devant BFM TV toute la journée. Ah ! Un coucou ! Quelle journée qu'elle a un rapace qu'un couturier qui m'a viré en amie de Facebook. Mais quel c'était un pro ? François Fillon. Ah ! François Fillon. Ah ! Pénélope Fillon. Les emplois fictifs. Alors avant, il y a eu bien entendu les emplois fictifs du RPL. Le RPL de Jacques Chirac. Payé. Et si on va encore plus loin, dans les mers de Paris. Ah ! Il y avait... Alors lui, il s'était fortiche. Il arrivait, lui, il arrivait... Il a été réélu, non ? Il arrivait à faire... À voter les morts. Comme en Corse. Hum... Comment il s'appelait de quoi ? Tibéry. Tibéry. Un petit gars comme ça, vachement bien. Il faisait les marchés et tout ça. Il signait les autographes aux emmés. Il y avait sa... Son épouse, Xavier Tibéry, avait fait un rapport. Ça avait fait la lune du canard à l'époque. Rempli de formes d'orthographe. Qui avait été, à l'époque, payé 50 000. Ah ! 50 000 francs ! Le mec s'est fait réélire sans problème. Ben oui. Chez nous, dans le coin, on avait un mec qui s'appelait Gaston Schmitt. Gaston pour notre canton. Il a fait de la tol. Je ne sais plus pour quelle histoire. Il a été sorti ensuite par mon premier patron, Roland Brenlay. Ex-maire de Benfeld, au conseil général. Roland, que je salue ! Dont j'ai le 06 et qui ne répond jamais. Ah, ils ont le droit un petit peu à... Alors, il m'a envoyé, Roland, il m'a envoyé le site de tout ce qu'il a fait. Ah, mais c'est fantastique, Roland, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Tu as créé des pistes cyclables pour les bobos ! Les bobos, vous savez ce qu'il y a, alors ? Ah, gros 4x4 ! Ils vont critiquer, ils vont... Attention, les réalistes, tout ça, ça pollue, et tout. Ils sont géants, ils sont écolos. Je n'ai rien de barzéguéant, si tu m'entends, que tu toies. Je connais Dominique Wanné, c'est une copine, tu mets des pétards avec elle, avec... En mai 68, avec Daniel Comte-Blendig, Dany le Rouge. C'est Daniel, vous ne savez pas, et Emma Lézonne. Emma Lézonne, 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 c'est le jour du canard, quoi, quoi, je rigole. Hum, je vais pétir, mais... Je vais pétir, mais... Je vais pétir un peu, un peu goût. Hein, mais je pète la forme, c'est pour ça. C'est parce qu'on est mercredi, et que c'est le jour du canard. Quoi, quoi. Voilà, voilà. Il n'y a même pas de shit à fumer, quoi. Je suis isolé dans mon visage. Tous ceux qui fument de la bulle, ils m'ont boit le côté. Ils ont peur, je commence à faire trop de ounances. Il y en a un qui m'a téléphoné l'audio, vous voyez. Ah, Filou, tu parles un peu beaucoup en ce moment, et tout. Bah, oui, bah, vous avez le droit de garder le silence. Amnesty International. Ah, je déconne. Mercredi, c'est le jour du canard, quoi, quoi. Que dire de plus ? Sinon, j'ai tweeté Frédéric Guéry. Ma référente RSA, elle s'appelle Marie-Pollorne, m'a fait chanter. On l'est signalé au cas où on me cache des douilles. Sinon, on joue au con avec moi, on ne gagne pas. Je vais porter plainte aussi. Des fois, tu me supprimerais les mains, ça. David Diop aussi. Je leur ai mis dessus que j'allais chercher activement de l'emploi, et que j'allais faire tout le possible pour lutter contre la corruption. Et puis, on voit aujourd'hui que Fabrice Arfi, qu'est-ce qu'il dénonce ? Un premier reporter du Pôle Enquête de chez Mediapart, qui lui penneille, et lui avec la moustache, dont Laurent Baffi, je l'avais dit un jour, et il avait fait une allusion, une connotation sexuelle, du style avec sa moustache, il pouvait rester scratché. Il pose la question, comment ça se passe quand tu fais une lunette à une femme ? Et puis, le style avec la moustache, il va rester accroché et tout. Ah, c'est Laurent Baffi. Laurent Baffi, j'aime bien. Philippe Stocquet, il est sympa aussi, c'est... Ah ! Mercredi, c'est le jour du canard. Voilà ! Il n'y en a pas un dans la salle ? Il y en a pas un dans la salle, il y a un peu de shit là, parce que je commence à l'avoir marre, moi, je fumez des clubs bruits. Allez ! On va envoyer ça sur le réseau. N'oubliez pas que tout est pourri. J'en connais les détails. Jusque dans le fion. Oh ! Quel lapsus ! Oh ! Souvent, je fais des lapsus exprès. Ah, je suis un malheur, non ? Mercredi, c'est le jour du canard. Ouais, ouais. Jeudi, c'est le jour des experts, ça sera demain. Alors là, il y en aura des choses. Et alors, vendredi, ne l'oubliez pas ! Ils m'ont filé une prune à 510 balles. Il faut qu'ils le payent, il faut 10 000. Il faut 100 000. Il faut un million de fois. Il faut que je leur fasse perdre 700 millions. Il faut pas se tracayer. Je parle pas. Les policiers, eux, c'est les exécutants. Je parle à ceux qui ont mis en place. C'est un radar qui ne serve. En tout cas, c'est pas ça qui permet d'arrêter les vrais délinquants. S'il fallait arrêter les vrais délinquants, ils seraient en bas de chez moi à 3h du matin. Ils passent à 130 km heure. Là, ils pourraient arrêter les vrais délinquants. Ça, c'est fait pour se faire du pognon. Ce qu'ils ont inventé. Parce que, je veux dire, les 99% du pognon qui rentrent, comme vous le voyez sur le site, la liste des conducteurs.org, 99% des amendes infligées, donc, sans le pognon, c'est des délits de très petite vitesse. C'est-à-dire, vous roulez, comme ils m'ont chopé moi la dernière fois. C'était à Félix-Ger 5, je crois. 76 à la place de 75. Non, bon, il n'y avait pas un chat. Pas un chat ? Si ? Enfin, il n'y avait pas un chat. Il y avait un canard qui traversait la route. Ça, c'est pour Jérôme Béthune, qui fait des excellentes idées au quotidien d'appel à la sortie des autoroutes. Il y a les canards qui traversent sur la route et tout. Jérôme Béthune, que je salue. Mercredi, ça l'heure des canards, quoi. Jérôme Béthune, il ne faut pas voter le Front National. J'expliquais pourquoi tu me téléphones, tu as mon sécancis. Pour l'instant, je t'ai blacklisté, mais je fais tous mes rapports. Donc, je n'ai pas le temps de blablater. Il y a trop de choses importantes à faire. Il faut refaire le monde. On refait le monde avec Étienne Chouard. On va faire éviter la corruption et puis, voilà, mettre en place un système de tirage au sort de ceux qui voteront les lois demain pour éviter cette corruption. C'est le seul système. Pour éviter qu'il vienne avec des valises remplies de bifetons, comme ça a dû être fait pour Nicolas Sarkozy, au conditionnel, bien sûr. Mercredi, c'est l'aujourd'hui, canard, quoi, quoi. Il n'est probablement pas sûr. Claude Guéron, 800 euros, sur tout son septennat retiré dans le distributeur, quoi, quoi. C'est vrai, par contre. Il ne faudrait même pas faire quoi, quoi. C'est pas vrai. Voilà. Choukri Ganem, mort. Deux jours après que Mediapart dévoile la fête. de la corruption de... Quoi, quoi. La Libye est retrouvée à Vienne, retrouvée mort, noyée, flottant dans le Danube. On n'a pas retrouvé de traces de coups sur lui. Donc il n'a pas été matraqué, états irisés, étranglé ou ci ou ça. Il a tout simplement foutu quelque chose dans la bouffe et puis il s'est endormi. Le soir, il avait mal à la tête, il s'est endormi. Ils sont nus, ils l'ont mis dans un sac de patates, de pommes de terre ou dans un truc. Et puis, hop, là, à la baille. Mais non, c'est pas. Ça, c'est la théorie du complot. Parce que si les experts me regardent, ils vont m'intervenir de marquer. Choukri Ganem, le pauvre, il avait un peu chaud, le soir. Il sortit de chez lui, il croyait que... Je ne sais plus comment il s'appelle, le fleuve, là-bas, en Libye. Il a voulu se baquer et il ne savait pas la magie. Ça, c'est... Je ne vais pas la nommer, mais c'est... Une jolie petite pharmacienne qui a la rime. Ah, je ne la nommerai pas, mais bon. Allez, on va dire que son prénom est dans la chanson. Alors, je vais chanter la chanson. Alors, juste pour l'information, en bas, dans la devanture, il y a mes lapins, à qui je change la litière tous les jours. Allez, j'ai vachement de boulot. Je travaille que pour moi, ça évite de filer du pognon par l'intermédiaire des impôts. Et de cochonner, vous tous qui payez les impôts, vous cochonnez la guerre en Libye, le bordel qu'on a foutu là-bas. Moi, je ne cochonne pas du tout. Voilà. Donc, c'est comme Chantrenaud, dans sa fantastique chanson « Étudiant poilodon ». « Étudiant en droit, il y a plus de fachos dans ton bastion que dans un régiment paras. Ça veut tout dire épidon. Demain, c'est toi qui viendras dans ta robe ensanglantée pour faire appliquer tes lois. Que jamais on a voté que tu finisses juste vos avocats. T'as justice, on n'en veut pas. Et si tu finis notaire, je vais en parler de Eric Ricou, la bête fête. Peut-être qu'on débarquera chez toi pour tirer les choses au clair. Et tant pis, c'était pas là. Maman, quand je serais, je voudrais pas être étudiant. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas moi, gangster. Étudiant poilodon, étudiant. End of. End of. End of.